Hello, Anya est une pâtissière à succès et au cours des années de sa croissance professionnelle, elle ne cesse de prendre du poids. D'une beauté mince, la fille se transforme en une personne en surpoids qui se fait larguer par son petit ami. La dépression fait qu'Anna mange encore plus et la fille décide d'aller à une réunion des boulimiques anonymes. Là, Kolia, un gars optimiste et potelé, apparaît dans sa vie. Et il aide non seulement son ami à perdre du poids, mais il révèle également un traumatisme profond de l'enfance qui se cache derrière. Anya en sous-vêtements se tourne devant le miroir, examinant tristement sa silhouette d'odue, qu'elle doit cacher d'une manière ou d'une autre sous sa robe. Presque toutes ses tenues ne lui vont plus, à l'exception d'une tenue verte qui lui convient plus ou moins. L'héroïne se fait surprendre par Zenia, son petit ami, athlète passionné et entraîneur de natation qui se maintient en grande forme. Le couple se rend au mariage de leur meilleur ami, où tous les invités viennent du monde du fitness et du regard déçu sur le visage de Zenia, elle se rend compte qu'elle ne rentre pas du tout dans cette case. Se rendant compte de ce problème, elle tente de persuader son amant de rester à la maison. Mais Zenia propose une autre solution. Après s'être mis d'accord avec la jeune fille, le garçon se dépêche de partir et refuse de lui faire ses adieux, sous prétexte que sa chemise va se froisser. Laissée seule, la fille se pèse et voit un chiffre décevant sur la balance, 76 kilos. Comme solution au problème, elle cuisine des aliments malsains riches en calories pour elle-même, et alors que la poêle à frire grésille, elle regarde les photos et les vidéos du mariage, où son copain ami flirte avec une fille canon et fine. En filant cette nuit misérable, Anya se dépêche de se rendre à l'événement, se faisant conduire par sa meilleure amie, Natasha, qui est toujours là pour aider et la soutenir. La fille se présente au café au milieu de la fête sur la piste de danse, où son amant flirte ouvertement avec la fille fine, qu'elle repousse rapidement. Après avoir bien dansé, Anya a un déjeuner tout aussi conséquent, et Zenia la regarde avec mépris, tandis que la fille de ses rêves passe avec un autre homme. Cette situation l'oblige enfin à annoncer la rupture. Les jeunes mariés interviennent dans l'engueulade de couple, surpris par la présence d'Anya, qui selon Zenia, est restée malade à la maison. Ayant jeté un coup d'œil à son ventre bombé, la mariée suppose que Zenia a caché sa grossesse sous prétexte de maladie. C'est la goutte d'eau de trop pour la fille qui éclate en larmes. Dans sa frustration, Anya se rend à la maison de sa mère. Elle la retrouve en compagnie de Sémion Gavrilovitch, un opérateur de moissonneuse batteuse, qui s'occupe de la femme. Les trois s'assoient pour prendre le thé et avoir une conversation, avec des pauses gênantes. Ils se font interrompre par un cri venant de la fenêtre. Les ivrognes du village a crié à l'homme qui leur vend de l'alcool, qu'il aime bien consommer aussi. Laissée seule avec sa mère, Anya lui dit enfin que Zenia l'a quittée. Mais la femme n'a qu'une seule réponse à tous les problèmes de sa fille. Anya passe la nuit dans la maison de sa mère et elle regarde des images de sa vie perdue dans le noir. Sur une photo, elle voit aussi sa silhouette mince perdue. Le matin, la jeune fille se rend chez sa fidèle sauveuse, Natasha, à qui Zenia a apporté les affaires d'Anya. Son amie laisse la fille rester avec elle, arrangeant une place pour dormir sur le balcon et essayant de la soutenir au mieux qu'elle peut. Anya passe beaucoup de temps dans son abri, regardant parfois par la fenêtre. Natasha et Dimas, son mari, parviennent à sortir l'héroïne de son hibernation permanente grâce à un saut d'eau froide. Une fois qu'elle a retrouvé ses esprits, la première chose que fait Anya, c'est de se tourner à nouveau vers l'eau pour réaliser un vœu. Et puis, sur les conseils de son amie, elle part s'entraîner. Mais ses tentatives pour maîtriser les machines se soldent par un échec, qu'elle soulage en mangeant un hamburger avec un coca. Mais Natasha, attentionnée, lui enlève sa nourriture, essayant de donner du sens à la fille et de lui faire prendre soin de son corps. L'ami lui dit qu'elle va déménager à Moscou, mais elle ne peut pas laisser Anya dans cet état-là, donc elle veut d'abord l'aider à perdre du poids. De retour au travail, après son congé maladie, Anya souffre d'une lutte interne difficile. Entourée de femmes grasses, se gorgeant de poulet cuit au four et de côtelettes, elle boit du thé. Mais en fin de journée, elle finit par perdre la bataille inégale avec un gâteau tentant. Après cet échec, Anya décide de trouver des personnes partageant les mêmes idées, et elle se rend au boulimique anonyme, où l'optimiste Kolia apparaît le même jour. Il veut aussi changer de silhouette et de vie, et il est la seule personne vraiment motivée, car les autres participants sont plus occupés à discuter du nom de leur groupe. Après la réunion, Kolia propose de s'associer avec Anya pour perdre du poids, mais la jeune fille, après l'avoir regardé de la tête aux pieds avec des dents, refuse. Ça n'empêche pas le gars persistant de la rejoindre pour le déjeuner dans le but d'atteindre son objectif. Plus tard, Anya regarde les réseaux sociaux du gars, et elle découvre qu'il a reçu le surnom de Petit Gros au travail, après avoir participé à l'événement sportif La Course des Héros. Le lendemain matin, il apparaît sur le seuil de l'appartement de Natacha, qui amène son amie courir, et cette première petite étape commence un tourbillon d'événements passionnants pour les deux, qui en moins d'un mois, amène la jeune fille au résultat tant attendu. Ayant enfin acheté un maillot de bain trois tailles plus petites, Anya s'élance vers son prochain objectif, et elle se met à charmer son ex. Au cours d'une séance d'entraînement, le couple ressent une attirance mutuelle, comme avant, mais leur flirt se termine par une situation gênante. Christina, la nouvelle petite amie de Zenya, se présente. Incapable de faire face à ça le ventre vide et la tête sobre, Anya sort en boîte de nuit, et le matin, elle est horrifiée de se retrouver dans le lit avec quelqu'un d'autre, dans un appartement inconnu, dans lequel, comme elle apprend plus tard, vit Kolia, qui n'a toujours pas réussi à perdre du poids. Il s'avère que le gars amoureux a littéralement sauvé Anya de la boîte de nuit, quand, presque inconsciente, elle se faisait pousser dans une voiture par un homme inconnu. Et sur le chemin du retour, la jeune fille a donné la vraie raison de ses années de gourmandise, alors Kolia décide d'exprimer ses pensées sur la question en utilisant une cocotte comme exemple. Le garçon arrive à convaincre Anya qu'un traumatisme d'enfance est en train de ruiner sa vie d'adulte, et elle se rend chez sa mère pour retrouver le numéro de téléphone de son père. Sous l'insistance de sa fille, la femme cède, et il s'avère que le père d'Anya vit à Kazan. Mais ça n'arrête pas la fille qui part en voyage en portant le pull de son père. C'est exactement ce qu'il portait le jour où il a laissé cette énorme empreinte sur la vie de la petite fille il y a de nombreuses années. Kolia, qui répond à toutes les demandes de la jeune fille, espère établir une relation avec celle-ci, même si elle a refusé de venir la soutenir à la course des héros la semaine prochaine. Le père accueille ses invités avec un repas somptueux fait de viande de castor, qu'il refuse de goûter, et la conversation se transforme rapidement en une rivalité père-fille, qui se vante de la réalisation. La nouvelle épouse du père, Diana, remarque la situation tendue, et elle emmène Kolia avec elle pour faire du thé, laissant la fille et le père seul. Anya sort le pull de son père. L'héroïne demande de refaire la danse ensemble afin qu'elle puisse filmer et garder les souvenirs. Mais l'homme refuse, disant qu'il ressemblerait à un clown. Au lieu de ça, il offre un couteau à sa fille, et le soir, il va au sauna, une idée que la fille n'aime pas du tout. Mais sur les conseils de Diana, elle accepte et allume accidentellement le feu. Là, on comprend que les bains publics sont beaucoup plus importants pour le père que sa propre fille. Kolia ramène la fille à la maison de sa mère, et la conduisant à la porte, lui suggère que maintenant qu'elle a résolu le problème, elle est prête à établir de vraies relations avec d'autres personnes. Anya, comme avant, fait semblant de ne pas remarquer ses allusions. Mais en signe de gratitude, elle embrasse le gars sur le nez. Zenia vient chercher Ania chez sa mère, se présentant sur le pas de la porte avec un bouquet de fleurs sauvages. Il tente de reconquérir la jeune fille. D'abord sceptique, Ania se fige quand Zenia joue leur chanson préférée, et submergée d'émotions, elle se jette dans ses bras. Kolia voit toute la scène par la fenêtre, et le gars, excité par le baiser, était revenu avec un bouquet de fleurs et des framboises mûres pour les donner à sa bien-aimée. Après la réunion, Ania et Zenia discutent au lit. Le gars déclare que la rupture a rendu leur relation meilleure, et si la fille redevient plus lourde, elle peut aller courir et nager et se remettre en forme. C'est à ce moment-là qu'Ania arrive enfin à voir la nature désagréable de son élu. N'ayant pas l'intention de vivre toute sa vie en réfléchissant au poids qu'elle doit peser pour mériter son amour, Ania renvoie le gars pour de bon. Déçue par ses échecs, la jeune fille parvient également à ruiner sa relation avec sa mère, parlant mal d'une autre personne qui entend tout. Comme toujours, dans les moments les plus difficiles de sa vie, Ania se précipite vers son amie Natasha à la recherche de souciens, et il s'avère qu'il y a une fête d'adieu dans son appartement à l'occasion de son départ à Moscou. Ne prêtant pas attention aux événements de la vie de son amie, Ania déverse à nouveau tous ses problèmes et lui demande de ne pas partir, comptant sur Natasha pour la sauver encore une fois. Alors que les filles parlent sur le balcon, les voisins appellent la police à cause des festivités nocturnes bruyantes. Le gars qui apparaît sur le balcon tend un contenant en verre à Ania, du genre qu'il vaudrait mieux cacher à la police. Mais la fille confuse le jette par terre, ou il s'écrase juste au-dessus de la voiture des forces de l'ordre. Afin d'éviter à tout le monde d'aller au commissariat de police, Natasha doit donner au capitaine tout l'argent qu'elle avait économisé pour déménager à Moscou. Là, elle explose. La fille est terminée qui d'un côté a un mari qui ne veut pas se développer, et de l'autre côté une meilleure amie qui ne fait que l'accabler de problèmes, exprime ses sentiments à tous les deux et déclare à juste titre qu'aucun d'eux ne la soutient. Ils se disputent et Ania se rend chez son dernier sauveur possible. La fille cherche Kolia, mais même là, elle ne reçoit aucun soutien. Il la renvoie au gars avec qui Ania s'amusait chez sa mère, ignorant les sentiments sincères de Kolia pour elle. Abandonnée au milieu de la nuit, loin de chez elle, Ania est forcée de marcher à pied. Sur le chemin, elle se retrouve dans une situation dangereuse. Des motards la rattrapent et la menacent, l'entourant en groupe. Elle doit s'enfuir d'eux à travers un champ, où la jeune fille épuisée tombe et s'endort jusqu'au matin. Dans la matinée, les opérateurs de moissonneuse-batteuse, dont Sémion Gavrilovitch, se rendent au champ de blé. L'homme boit de l'alcool dans une bouteille en verre, mais il fait néanmoins son travail de manière responsable et remarque la fille dans les fourrés de blé. Son partenaire, d'autre part, est distrait et Ania dort sur son chemin. Au risque de sa propre vie, Sémion Gavrilovitch sort Ania de sous les lames tranchantes de la moissonneuse-batteuse au tout dernier moment. Après avoir réalisé au cours de la conversation que l'homme est de nouveau ivre, Ania le réprimande pour mener ce genre de vie. Et en surmonter sa dépendance, Ania est confiante que lui aussi saura se reprendre en main. Et elle propose à Sémion Gavrilovitch de choisir avec qui il veut vieillir, sa mère ou les ivrognes locaux. Après avoir quitté le terrain, l'héroïne entreprend de corriger ses erreurs. La première chose qu'elle a fait, c'est d'aller voir Natacha et de s'excuser sincèrement d'avoir été une mauvaise amie. Alors que les filles passent du temps ensemble, Gavrilovitch prend la décision responsable de se débarrasser de sa machine. Et bientôt, Ania apporte le nouveau marié à sa mère. Le père d'Ania décide également de corriger ses erreurs. Il vient voir sa fille pour répondre à sa demande. Et il s'amuse joyeusement à jouer de la musique, n'ayant plus peur de paraître ridicule. Après s'être excusé auprès de sa fille, le père l'invite à rendre visite à Kolia. Et la jeune fille lui dit qu'elle a fait des erreurs irréparables. Mais avec le soutien de son père, elle décide néanmoins d'essayer de remettre les choses en ordre. Ania arrive à la course des héros, où Kolia l'a invité il y a une semaine. Le gars n'est pas parmi ses collègues cependant, et il s'avère qu'ils l'ont expulsé parce qu'il ne répondait pas aux exigences. Pour réaliser le rêve de Kolia, qui était de se surpasser, Ania rassemble une équipe de membres de boulimique anonyme pour lui, et ils passent l'épreuve ensemble, à la fin de laquelle le garçon amoureux obtient enfin le baiser tant attendu. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous laisser un petit commentaire. Tu penses que les conflits ont aidé Ania à avoir un point de vue différent et à s'améliorer, ou est-ce qu'elle a encore du chemin à faire ? N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales. Regarder un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn sucrée a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteurs aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pas si limité en cliquant sur le bouton abonner. de films d'auteurs aux blockbusters hollywoodiens. 3 4 4 4 4